C'est le plus grand cimetière militaire sous-marin du monde. Près de 50 navires et plus de 250 avions japonais ont été coulés ici par l'armée américaine pendant la seconde guerre mondiale. Certains ont été torpillés et d'autres bombardés. Ce qui ressemble sans doute à une décharge inutile constitue l'habitat idéal de certaines formes de vie. Toute l'énergie qui a été fournie pour fabriquer ces navires de guerre ne demande qu'à être libérée. Les rustiques le ressemblent à des stalactites. Ils sont constitués en partie de métal et en partie de bactéries. Les bactéries extraient du métal l'énergie chimique qui leur permet de croître et de se reproduire. Pour nous, le fer n'est rien d'autre que du métal. Mais pour ces organismes, il constitue un aliment. Les rustiques le grouillent de milliards de bactéries guillerettes qui s'empiffrent à cœur joie de ce festin métallique sous-marin. Les premières formes de vie sur Terre étaient des bactéries. Et un beau jour, quand toute vie humaine aura disparu, les bactéries seront toujours là en train de vaquer à leurs occupations.